Notre Seigneur, ayant offert un sacrifice parfait, et nous avons vu ce que c'était qu'un sacrifice en général, les quatre fins du sacrifice, et ensuite la perfection du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qui vient détruire les sacrifices de l'Ancien Testament, notamment, notre Seigneur, donc, ayant offert un sacrifice parfait, dont il est la victime, le prêtre, dit Dieu lui-même, notre Seigneur a voulu que ce sacrifice fût comme prolongé au cours du temps. Il a institué pour cela, eh bien, un sacrement, qui est aussi un sacrifice, justement, qui est le renouvellement de son sacrifice. Il n'y aura pas d'autre sacrifice que celui de notre Seigneur, parce qu'il est parfait, parce qu'il est unique, et nous l'avons vu dans la leçon précédente. Le sacrifice de notre Seigneur est unique parce que son sacerdoce est éternel et parce qu'il est Dieu. Son sacrifice est parfait parce qu'il est victime parfaite, prêtre parfait, agréé de Dieu. Maintenant, comme il est propre à l'homme, n'est-ce pas, d'offrir un sacrifice à Dieu, et que le bon Dieu ne détruit pas la nature humaine, et bien, notre Seigneur a voulu que les hommes continuassent d'offrir un sacrifice. Mais pour qu'ils puissent offrir un sacrifice parfait, et bien, notre Seigneur a fait en sorte que son sacrifice de la croix fut prolongé tout au long du temps. Il a institué la messe. Voilà ce que c'est que la messe. La messe, c'est le prolongement du saint sacrifice de la croix. Notre Seigneur a prolongé son sacrifice pour qu'il puisse être offert tout au long du temps par tous les hommes à Dieu et continuer d'être agréé de Dieu, d'apaiser la colère divine et d'obtenir des grâces. Il a institué pour cela la sainte messe. Et qu'est-ce donc que la messe ? Ce n'est pas un simple repas. Ce n'est pas une simple réunion ou une assemblée. La messe, théologiquement, et ça ne peut pas être autrement. Sinon, c'est détruire la messe, c'est détruire le sacrifice, c'est détruire la religion. La messe, c'est le prolongement du saint sacrifice de la croix. Autrement dit, et de façon plus théologique, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. C'est-à-dire que c'est le sacrifice de la croix renouvelé, réactualisé, refait, si l'on peut dire, mais d'une façon mystérieuse, ce qui veut dire d'une façon mystique, ou on dit aussi d'une façon sacramentelle, parce que le sacrifice de la croix va être réactualisé par des signes. Les signes visibles de l'Eucharistie sont les signes d'une réalité invisible, qu'est le sacrifice renouvelé sur l'autel. Le mode change, mais le sacrifice est le même. Le sacrifice de la messe, c'est le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la messe contient tout ce qu'il y a à la croix. Il y a quelques différences, mais il y a plus de ressemblances entre le saint sacrifice de la messe et le saint sacrifice de la croix. Pour qu'il y ait sacrifice, nous l'avons dit, il faut qu'il y ait oblation, il faut qu'il y ait destruction, et il faut qu'il y ait communion. Sur la croix, n'est-ce pas, l'oblation, c'est notre Seigneur qui s'offre, et la destruction, c'est précisément le moment où notre Seigneur meurt, et justement le sang qui coule et qui s'échappe vraiment du corps de notre Seigneur, et bien manifeste le plus cette destruction. La mort, séparation de l'âme et du corps, et on peut dire d'une certaine façon séparation du corps et du sang. Et bien notre Seigneur va instituer le sacrement de la messe, le sacrifice de la messe, où on va tout retrouver ses éléments. Simplement, notre Seigneur s'offrira sous les apparences du pain et du vin. Et c'est là le mystère, parce que c'est un mystère, un vrai mystère, du saint sacrifice de la messe. Il y a à la messe une victime qui sera immolée, qui sera offerte par le prêtre et pour apaiser la colère de Dieu. Il y a une victime. Sur la croix, notre Seigneur est présent avec ses dimensions propres, n'est-ce pas, avec son corps, il est visible. Sur l'autel, notre Seigneur est présent, mais par mode de substance, sous les espèces sacramentelles du pain et du vin. C'est un mystère. Et c'est là aussi que le sacrifice rejoint le sacrement. On l'a vu dans les leçons sur le sacrement. Et bien, le sacrement ici, de l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est ? C'est le signe sensible, le pain et le vin, d'une réalité invisible, la présence de notre Seigneur. On l'a vu, n'est-ce pas ? Mais ici, on voit comment le sacrement et le sacrifice se rencontrent précisément. Notre Seigneur est présent, ici, véritablement, comme victime. Le mot hostie signifie victime. C'est la définition même du mot hostie. Notre Seigneur, donc, est présent à la messe, sur l'autel, d'une façon, non pas corporelle, mais d'une façon substantielle. Non pas avec ses dimensions propres, mais sous les apparences du pain et du vin. Mais nous le savons, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, il n'y en a que les apparences, c'est notre Seigneur Jésus-Christ réellement présent. Réellement présent. Il faut bien le tenir. C'est une réactualisation du saint sacrifice de la croix. Il y a donc la même victime, notre Seigneur, présente physiquement, présente substantiellement à la messe. Physiquement, pardon, sur la croix, substantiellement à la messe. Il y a ensuite immolation, alors, sur la croix, c'est très clair, l'immolation ici, elle est sanglante, notre Seigneur souffre et on parle bien de passion, donc il y a vraiment une souffrance, c'est ce que veut dire ici la passion. Et en même temps, cette immolation, elle est bien manifestée par la mort naturelle, la séparation naturelle, si vous voulez, les blessures, le sang qui s'écoule. Voilà, donc il y a immolation, c'est très clair, sur la croix. Et elle est claire pour tout le monde, d'ailleurs, et tout le monde pouvait appuyer, y assister. À la messe, il y a une véritable immolation. Mais là encore, de la même façon que la présence de notre Seigneur à la messe est substantielle et mystérieuse, on dit sacramentelle, c'est-à-dire sous les apparences du pain du vin, sous un signe sensible, c'est ça, sacramentelle, alors que sur la croix elle était physique, et bien à la messe, l'immolation est aussi sacramentelle. qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, elle n'est pas sanglante comme sur la croix, elle n'est pas passible comme sur la croix, c'est-à-dire qu'à la messe, notre Seigneur, comment dire, ne souffre pas comme il a souffert sur la croix, et pourtant, il y a véritablement séparation du sang et du corps, et cette double consécration à la messe, du corps d'abord puis du sang, manifeste la réalité de la de l'immolation de notre Seigneur sur la croix. Et cette double consécration est si importante que sans cette double consécration il n'y a pas sacrifice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas immolation ou séparation. Voyez, la séparation des espèces, c'est-à-dire du vin et du pain, signifie, et c'est là le sacrement, signe visible, d'une réalité invisible, signifie réellement la séparation ou l'immolation de la croix. Et comme notre Seigneur est réellement présent sous les apparences du pain et sous les apparences du vin, eh bien, il y a plus que ces significations, il y a renouvellement du sacrifice de la croix. C'est très important, c'est mystérieux, mais il est là, le saint sacrifice de la messe, renouvellement du saint sacrifice de la croix. C'est absolument identique, c'est le même sacrifice, c'est le mode qui n'est pas identique. Dans l'un, il est sanglant, dans l'autre, il est non sanglant. Dans l'un, on peut dire il est actuel, dans l'autre, il est réactualisé. Et dans le premier, il est visible, dans le second, il est invisible, et dans le premier, on dira il est réel, dans le deuxième, il est réel, mais sacramentel, c'est-à-dire sous les apparences du sacrement. Très mystérieux. Et voyez comment la messe est quelque chose d'absolument, le plus grand mystère, finalement, où notre Seigneur continue de souffrir sur l'autel. Voilà. La consécration est donc ce moment très important de la messe qui réactualise l'immolation. Ensuite, après l'immolation, enfin, avec l'immolation, il faut une offrande. Le sacrifice est offert par un prêtre, n'est-ce pas ? Eh bien, le prêtre sur la croix, c'est notre Seigneur, vrai prêtre, d'un sacerdoce éternel. Sur l'autel, notre Seigneur s'est choisi des ministres qu'il investit de son propre pouvoir. C'est pourquoi on dit qu'au moment de la consécration, c'est-à-dire de cette offrande et de cette immolation, le prêtre agit in persona Christi, dans la personne même du Christ. Le prêtre est comme dépouillé, dépossédé de lui-même et à ce moment-là, c'est comme si notre Seigneur l'investissait totalement et prenait la place de son prêtre et c'est ce qui se passe en réalité pour offrir ce sacrifice. Voilà ce que c'est aussi la beauté du prêtre et on voit bien aussi là le lien qui existe et on en reparlera plus tard entre le prêtre et le sacrifice. Voilà, donc il y a un prêtre et le prêtre à l'autel est un autre Christ. Et enfin, le sacrifice de la croix est d'abord offert pour apaiser la colère divine et elle mérite des fruits pour tous et notre Seigneur ainsi répare les péchés de tous les hommes par la messe. La messe apaise toujours la colère de Dieu et répand ses fruits sur les hommes qui veulent bien assister et communier à la messe. Là où sur la croix notre Seigneur a accumulé si l'on peut dire et mérité tous les fruits nécessaires pour le salut de tous les hommes, là à la messe ces fruits sont distribués aux âmes. Et donc les âmes ne se sauvent que dans leur union à la messe c'est-à-dire à la croix. Voilà donc pour la messe. Le sacrifice de la croix est réalisé vraiment par l'immolation de notre Seigneur Jésus-Christ mais le sacrifice de la messe et cette immolation est réalisé par la double consécration. Et la messe va appliquer aux âmes les fruits mérités par notre Seigneur sur la croix. Et comme ces fruits sont super abondants la messe a une valeur absolument infinie. On reparlera de la nouvelle messe et du sacerdoce mais vous voyez qu'on a tout désacralisé. On a complètement détruit par cette nouvelle messe le problème de l'immolation de l'offrande du sacrifice fait à Dieu de l'apaisement comment dire de l'apaisement même de la colère divine et par cette nouvelle messe que de prêtres s'attirent et se sont attirés sur leur propre terse la colère divine n'est-ce pas ? Certainement en désacralisant en rendant cela de façon purement humaine et en ôtant tout ce qu'il y avait vraiment d'union au sacrifice de la croix et bien c'est notre Seigneur qui est bafoué. Vous voyez qu'on ne peut pas changer à la messe et à ce mystère aussi facilement. Voilà donc pour ce saint sacrifice de la messe. Et peut-être que par les leçons précédentes sur le sacrifice et la perfection du sacrifice de notre Seigneur on comprend mieux ce qu'est la réalité du sacrifice de la messe et l'importance que doit avoir dans nos vies le saint sacrifice de la messe. Et comprenez combien le prêtre est ordonné d'abord à la messe et bien les bienfaits de Dieu. Et si le bon Dieu dans le monde dans lequel nous vivons n'est peut-être pas encore intervenu et n'a pas encore donné des châtiments que certains méritent bien largement c'est peut-être aussi parce que la messe continue de l'apaiser vraiment et d'apaiser sa colère. C'est peut-être aussi dire la valeur de la messe quand on voit aussi la bassesse des crimes qui sont commis aujourd'hui. Alors voilà ayons vraiment une grande dévotion pour la messe et comprenons que la messe n'est-ce pas doit être notre vie parce que chaque fois que nous communions à la messe nous communions au sacrifice de notre Seigneur et donc les grâces du sacrifice sont répandues dans nos âmes.